Dans cette vidéo, vous allez découvrir deux stratégies qui permettent de vendre des produits chers dans un océan de contenus gratuits. Alors le contenu gratuit, c'est la hantise de beaucoup de débutants en blogging ou sur YouTube. J'ai reçu plein d'emails de gens qui me disent mais comment est-ce qu'on fait pour gagner sa vie en vendant des formations alors que tout semble déjà disponible sur internet, sur Wikipédia, avec simplement une recherche sur Google. Et en effet, cela peut faire peur. On a l'impression en fait que le contenu gratuit, c'est l'ubérisation du blogueur ou du YouTubeur. Vous savez, l'ubérisation et l'intelligence artificielle, ce sont deux grosses vagues qui changent profondément le monde du travail. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, si vous avez déjà travaillé dans l'industrie, vous pouviez voir, il y a quelques années, des personnes qui avaient des classeurs remplis de dossiers, bien rangés, par fournisseurs, par clients. C'est quelque chose qui est assez frappant lorsque vous regardez des séries comme par exemple Mad Men qui dépeint l'univers de la publicité dans les années 50. Les gens ont des secrétaires, les gens ont des assistantes et les bureaux sont remplis d'armoires dans lesquelles on range des dossiers. Avec l'apparition de l'ordinateur, ces systèmes de rangement ont tendance à disparaître, ainsi que toutes les professions qui s'y rattachaient. Un autre exemple de profession qui est fortement bouleversé par la technologie, par exemple, c'est le métier de radiologue. Les radiologues, du moins en France, sont parmi les médecins qui gagnent le plus d'argent. Mais aujourd'hui, on arrive à concevoir des logiciels qui détectent mieux les problèmes sur les radios que les radiologues les plus expérimentés. Et donc voilà un métier qui va être profondément modifié, puisque on peut imaginer qu'un médecin généraliste, dans quelques années, doté du bon logiciel, pourra analyser n'importe quel radio, n'importe quel scanner, encore mieux que n'importe quel radiologue d'aujourd'hui. C'est donc un métier sur lequel il va probablement y avoir de profondes modifications. Autre exemple dans les services, le métier de comptable. Aujourd'hui, il existe en ligne des tas de solutions pour faire la comptabilité de son entreprise, pour passer ses factures d'achat, ses factures de vente, gérer sa TVA. On a là aussi un métier qui va être profondément modifié. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, moi qui habite Lyon, il y a eu, par exemple, lors de l'apparition des métiers attissés, des révoltes des ouvriers canuts à Lyon qui craignaient en partie que leur métier ne disparaisse à cause justement de la mécanisation de leur travail. Alors nous, en matière de blog et de chaîne YouTube, la mécanisation n'est pas encore trop un problème. Au contraire, c'est plus une aide à la productivité. Par exemple, vous pouvez dicter vos articles plutôt que de les taper. Vous pouvez travailler votre productivité au montage si vous faites de la vidéo ou alors carrément sous-traiter la vidéo auprès d'un prestataire. Effectivement, il y a fort à imaginer que plus tard, il y aura des logiciels de vidéos qui seront encore plus perfectionnés et encore plus rapides. Non, la véritable crainte des blogueurs, des YouTubers, c'est le contenu gratuit qui pourrait éventuellement concurrencer vos formations payantes et donc détruire votre chiffre d'affaires. Mais en réalité, vous ne devriez pas avoir peur du contenu gratuit. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, dans le monde des affaires, il est assez fréquent qu'une solution pas chère arrive sur le marché et vienne concurrencer des solutions chères. Par exemple, dans le marché de l'horlogerie, vous aviez Rolex et vous avez Swatch. Pourtant, les montres Swatch qui coûtent quelques dizaines d'euros n'ont pas supprimé les ventes de Rolex. Bien au contraire. Tout comme dans la vente de voitures, lorsque Renault a relancé la marque Dacia, ça n'a pas tué les ventes de Mercedes. Tout simplement parce que les gens n'achètent pas seulement un produit et un résultat, ils achètent aussi un univers, ils achètent une qualité et ils achètent une image de marque. Ça, ça doit simplement vous faire comprendre l'importance du storytelling dans votre contenu. Les gens ne vont pas simplement acheter des informations sur votre blog, ils vont acheter un peu de vous. Le fait d'insérer un maximum de votre personnalité dans vos contenus, d'affirmer vos valeurs, de mettre une touche d'humour, une touche de colère, une touche d'empathie, va vous permettre de créer cette image de marque qui est si importante. Et au final, les gens achèteront chez vous tout simplement parce que c'est vous. Tout simplement pour la même raison que certaines personnes préfèrent acheter une Mercedes plutôt qu'une Logan, alors que ces produits produisent à peu près le même résultat. Donc en réalité, l'image de marque que se construit Mercedes par la qualité de ses véhicules et l'ensemble de son marketing est au final assez proche de ce que vous réussissez à construire avec la qualité de votre contenu et le copywriting et le storytelling. Je vous invite d'ailleurs à regarder mes vidéos sur le sujet. Vous tapez simplement dans le moteur de recherche de YouTube Traffic Mania Storytelling ou alors Traffic Mania Copywriting et vous trouverez des vidéos qui vous expliquent comment faire. Donc déjà, la qualité du contenu, le storytelling, le copywriting sont des armes ultra efficaces face au contenu gratuit. Mais il existe deux choses que vous pourrez toujours vendre. La première chose, c'est de l'accompagnement. On pourra produire toutes les vidéos et tous les articles du monde sur tous les sujets du monde. Il y aura toujours des gens qui voudront être accompagnés en direct. Et c'est pour ça que les gens qui vendent du coaching de qualité réussissent sur Internet. Parce qu'à un moment, votre audience, les gens qui composent votre audience ont un problème qui est unique, une situation qui leur est propre et ils ont besoin de votre expertise pour les guider vers un résultat personnalisé. Et c'est là justement toute la force du coaching et c'est pour cela que ça peut se vendre très cher. Quand bien même dans votre coaching, vous allez donner des méthodes qui sont déjà disponibles sur Internet, les gens vont aussi payer pour les encouragements. Les gens vont aussi payer pour pouvoir échanger avec vous. Les gens vont aussi payer pour profiter de votre vision. Donc la première stratégie pour vendre cher dans le monde gratuit d'Internet, c'est le coaching. La deuxième façon de faire, elle va plus correspondre aux vendeurs de formation. Et cela peut sembler paradoxal, c'est le corollaire de la quantité d'informations gratuites qui existe. Plus il y a d'informations gratuites disponibles sur le marché et plus les gens se sentent submergés. Non seulement il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus par quel bout le prendre, mais en plus de ça, on a énormément de difficultés à faire la différence entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Les conseils qualitatifs et ceux qui ne le sont pas. Un exemple flagrant, c'est la thématique du webmarketing. Il y a des milliers de vidéos de webmarketing, des milliers d'articles. Beaucoup d'entre eux sont contradictoires, beaucoup d'entre eux donnent de mauvais conseils. Et justement, plus la production est importante, plus il y a de la place pour des produits qui sont des produits de simplification. Par exemple, sur Traffic Mania, une des formations qui marche le mieux, c'est ma formation blogging de A à Z et YouTube de A à Z. Ce sont des formations qui vous guident du début jusqu'à la fin en mode étape par étape. Ce côté simplificateur, non seulement représente un gain de temps, mais également un gain d'énergie colossal pour mes clients. C'est un argument de vente qui est vraiment massue. Donc plus il y aura de gratuits et plus il y aura de la place justement pour des formations simplificatrices. Donc moi, à titre personnel, le fait de produire beaucoup de gratuits, le fait même que dans ma thématique en général, il y a énormément de contenus gratuits proposés chaque jour, je le vois plutôt comme une opportunité. Non seulement ça me permet de vendre mes produits qui simplifient les choses, qui amènent des résultats. Ce sont des produits qui vont faire le tri entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et en plus de ça, j'envisage de me positionner dans la seconde solution, celle du coaching, en relançant une offre coaching avec un partenaire. Normalement, ça devrait démarrer dans les 30 jours à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc oui, pour finir, les métiers évoluent, les techniques font évoluer les métiers, des choses vont disparaître, de nouvelles activités vont apparaître. On voit bien par exemple qu'il y a de plus en plus de caisses automatiques dans les supermarchés. Aux Etats-Unis, Amazon a même lancé des supermarchés sans aucun caissier. Donc c'est peut-être un métier qui va disparaître. Mais il faut penser à toute l'infrastructure que nécessitent des magasins sans caisses. Alors je suis d'accord, on perd un côté humain, sûrement. Il y a un métier qui est en train de disparaître, sûrement, mais il est remplacé par d'autres choses. Puisqu'en effet, tous ces nouveaux systèmes doivent être inventés, installés, maintenus. C'est ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice. La technologie fait sans arrêt disparaître d'anciens métiers et en fait apparaître de nouveaux. Et pour nous, les créateurs de contenu, un de nos principaux défis, c'est justement l'existence du gratuit. Mais vous pouvez surmonter cela en faisant de l'accompagnement personnalisé ou en faisant des produits qui simplifient les choses. Et j'ai l'intime conviction que ces deux créneaux ont encore de beaux jours devant eux. Voilà, je conclue cette vidéo en vous encourageant justement à agir. Pour cela, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Traficmania, le lien est dans la description. Non seulement vous recevrez une formation Trafic complète, mais vous recevrez en plus des astuces marketing de qualité tous les jours sur votre boîte mail. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt. Ciao !